Bonjour à tous, bienvenue pour vivre ce Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes à Hockenheim sous le soleil pour ceux qui s'annoncent une course particulièrement importante puisque après le passage du cap de la mi-saison, les pilotes veulent terminer proprement leur campagne européenne. Il leur restera le Grand Prix d'Allemagne et ensuite la Hongrie, la Belgique et l'Italie avant de partir pour l'Asie. On découvre ce tracé de Hockenheim avec ses zones DRS. Vous le voyez, la ligne droite des stands est la grande ligne droite qui mène jusqu'à l'épingle. Il y a un total de 17 virages sur ce tracé et on devrait assister à beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépassements puisque les évolutions de certaines machines ont rapproché les performances. On devrait donc avoir devant un duel qui oppose Alfa Romeo à Renault. On va découvrir dans quelques instants le classement du championnat. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Ricciardo toujours en tête, donc 16 petits points devant Giovinazzi. Et ensuite, on retrouve Hülkenberg et Raikkonen. Verstappen à l'image et quant à lui, sixième. Depuis le dernier Grand Prix et Pierre Gasly qui est remonté devant le Néerlandais, il doit réagir. C'est très serré entre lui et Verstappen. Et juste derrière, Vettel. On retrouve donc Raikkonen en pôle devant Hülkenberg. Ça, c'est assez habituel. Et Racing Point font un bon milieu de saison puisque Perez se retrouve en deuxième ligne au côté de Vettel. Giovinazzi, cinquième. Les deux Red Bull Honda se retrouvent juste derrière. Dans le top 10, il y a une Mercedes, celle de Lewis Hamilton. Derrière, déception pour les Toro Rosso, également équipés du moteur Honda. Après le podium de Daniel Gviatt lors du dernier Grand Prix. Enfin, les Williams ferment la marche sur cette grille de 20 voitures. Le tour de formation est terminé. Les feux s'allument. Quelques instants, le début de ce Grand Prix. C'est parti, on roule à Hülkenheim. Et Raikkonen, depuis la pôle, prend un très très bon envol et va virer en tête. Devant l'une des Renault, c'est Nico Hülkenberg qui conservera la deuxième place. Derrière, c'est un peu plus indécis entre Perez et la Ferrari. Et finalement, Perez va même se porter à la hauteur de Hülkenberg pour prendre la deuxième place. Très belle manœuvre de la Racing Point du pilote mexicain. Qui se voit déjà peut-être en mesure d'aller chercher la deuxième place. L'avantage à l'épingle pour la Monoplace Rose. Derrière, tout le monde a l'air de s'être extirpé sans trop de difficultés de la grille de départ. Et finalement, Hülkenberg va résister dans l'épingle. Et ça restera à l'avantage d'Hülkenberg. Drapeau jaune, évidemment. Peut-être quelques morceaux de carbone qui ont volé derrière dans l'épingle. Hülkenberg conserve donc sa deuxième place devant Perez. La première des Red Bulls. Raikkonen a déjà filé deux secondes devant ses petits camarades. Derrière, Giovinazzi, l'équipier et champion du monde en titre de Raikkonen. Arrive dans le stadium avec juste derrière, côte à côte, Vettel devant son public à l'attaque avec Verstappen. La Ferrari qui a déjà passé sa sœur puisque Leclerc est derrière avec la deuxième italienne. Et ça passe donc pour Vettel qui va prendre le dessus sur le néerlandais. Premier tour couvert ici à Hülkenheim. Bonne performance pour l'instant en tête de Raikkonen qui se hisse deux secondes devant la voiture d'Hülkenberg. On est avec Max Verstappen en caméra embarquée. Peut-être pour reprendre son dû face à Vettel. Bien qu'à la maison, le pilote allemand n'a peut-être pas forcément la meilleure voiture actuellement puisqu'on sait que le moteur Honda progresse beaucoup en vitesse de pointe. Et on va en avoir la preuve encore une fois. Pas encore de DRS. Verstappen, choisi l'extérieur assez intéressant. La manière dont le néerlandais se porte à la hauteur de Vettel. Et attention derrière à la voiture du deuxième pilote Ferrari Leclerc qui pourrait lui aussi venir dépasser son équipier. Il perd du temps. Leclerc retenu par la voiture de Vettel. Ce n'est peut-être pas l'idéal au niveau stratégique pour les hommes de Maranello devant les deux Mercedes qui sont également là. Bien parti. Ensuite, Ricciardo. On rappelle Ricciardo pour l'instant, leader du championnat qui n'est pas dans les points pour l'instant. C'est un petit peu l'inconnu de ce Grand Prix d'Allemagne où va terminer le pilote australien. Puisque derrière, eh bien, Giovinazzi, s'il continue de la sorte, pourrait venir rejoindre, voire reprendre la tête de ce Grand Prix. On est en caméra embarquée avec la voiture de Kevin Maglissen, le Danois, qui fait une course pour l'instant plutôt transparente. Aléas qui souffre beaucoup. Pire monoplace actuellement avec le moteur Ferrari. Il va tenter d'attaquer peut-être ici à l'intérieur dans le droit. Et dans le premier virage, ça passe sur la Toro Rosso. Mais peut-être que ça n'est pas terminé. Attention également aux deux Williams, ceux qui ne sont pas loin derrière. Et reprise davantage pour la Toro Rosso. Et non, ce ne sera pas pour cette fois. Verstappen devant qui nous signe le meilleur tour en course. La Red Bull libérée des Ferrari qui marche très bien. La Toro Rosso de nouveau à l'attaque avant l'épingle. Et la Williams également qui va passer elle aussi. Ce sera très très bon pour George Russell. Le Britannique qui va prendre plus que probablement l'avantage sur la hasse du pilote danois. Retour devant avec l'une des Racing Points attaquées. C'est visiblement difficile pour Pérez qui perd une place et peut-être une deuxième. Il y a également l'Alfa Romeo de Giovinazzi qui est venu se présenter pour la quatrième place. Attention puisqu'il y a actuellement un écart de 16 points entre les deux premiers. Il faudrait que Giovinazzi passe la ligne d'arrivée en deuxième place. Et que Ricciardo ne marque pas de points pour reprendre la tête de la course. On n'en est pas là mais il attaque l'Italien et il passe. Pérez, sans trop se poser de questions, l'Alfa fonctionne très très bien en ce début de course. La preuve avec Raikkonen qui s'envole. On est avec la voiture de Giovinazzi. En caméra embarquée, quatrième position pour l'instant pour le champion du monde. Devant lui, son équipier Hülkenberg. Il y a encore de l'espace et enfin la première des Red Bulls qui est juste devant. Et derrière, on continue de chuter pour Verstappen. Pierre Gasly est passé. Ainsi que la deuxième Alfa Romeo et maintenant la Racing Point. Les deux Ferrari toujours derrière Verstappen. Manœuvre plutôt réussie. Nouvelle entrée dans le Stadium. Et l'avantage est conservé par Raikkonen. Toujours en tête, on ne le voit pas à l'image mais il mène. Le pilote finlandais, on reste sur la bagarre qui oppose donc. Wop, attention, un ralenti peut-être, un souci. Et oui, on perd du terrain. On est au ralenti du côté de Sergio Perez avec la Racing Point. Il y a eu un problème sur la monoplace. Lui n'est pas passé au niveau du transpondeur. Un problème pour Perez qui semble avoir eu un souci qui l'a fait stopper. Alors qu'entre les deux Williams, Magnussen, c'était chaud. Maintenant, c'est au tour de la deuxième Toro Rosso, celle de Daniel Ghiat de Souffrir. Ghiat qui était, on le rappelle, sur le podium lors du Grand Prix d'Angleterre. Formidable performance pour le Russe qui a d'ailleurs remis un petit peu Toro Rosso dans la course avec 37 points désormais. Ils ne sont plus très très loin de Mercedes avec leurs 55 unités au classement actuel. Ça va passer pour Robert Kubica et pour George Russell qui vont tous les deux prendre le dessus sur la Toro Rosso. Alors que l'on revoit Sergio Perez qui a d'un coup perdu la puissance et la drivability de sa monoplace. Qui va donc s'arrêter. Premier abandon de ce Grand Prix d'Allemagne pour le Mexicain. C'est dommage, la Racing Point se comportait plutôt bien. Et on arrive dans les stands pour la voiture de Kimi Raikkonen. Le leader est le premier à opter pour la pitlane. Il va chausser des pneus à bande jaune, les pneus tendres. Un seul arrêt comme d'habitude prévu lors de ce week-end de Grand Prix. Il quitte ses ultra tendres et c'est un arrêt parfaitement exécuté. Ça n'est pas le seul. On a également l'arrêt au stand de Charles Leclerc, d'une Mercedes, de forcément la voiture de l'Enstroll. Le Canadien qui est le dernier représentant de l'équipe Racing Point. On a donc eu Bottas au stand. Arêt également de Kevin Magnussen. Oui, tout le monde passe dans la voie des stands. Une McLaren également. Il y a un changement de museau pour la voiture de Daniel Gviat. Non, c'est Alexander Albonne. Changement de museau. Et ça repart pour le Thaïlandais. On a vu les casques très particuliers de l'équipe Toro Rosso ce week-end. Et ici, c'est Giovinazzi qui s'en prend, semble-t-il, à l'une des Red Bulls. Ce serait bien Pierre Gasly. Effectivement, Pierre qui résiste pour l'instant à Giovinazzi. Pas encore d'arrêt au stand pour ces pilotes-là. Seul Raikkonen à stopper. On a donc ici la lutte pour la provisionnement 2e place. Provisoirement 2e place prévisionnelle, on va dire, de ce Grand Prix. Puisque la stratégie va changer. Et on continue, on prolonge l'overcut pour la 2e Alfa Romeo. Retour dans les stands pour l'Allemand. Nico Hülkenberg à domicile qui pourrait faire un podium. Ce serait bien pour l'écurie Renault. 3e du championnat du monde. Hülkenberg devant Kimi Raikkonen. C'est important pour la suite. L'arrêt parfaitement exécuté également du côté de chez Mercedes. Pour Lewis Hamilton. L'arrêt de Daniel Gviat qui repart. Également Romain Grosjean, le Français. C'est Lando Norris, le Britannique, qui sera la 2e McLaren à recevoir des gommes neuves. Très très bel arrêt du côté de chez McLaren. Très très peu hésité. On retrouve la tête de course. Depuis l'hélicoptère, la voiture de notre leader actuel. Antonio Giovinazzi qui est donc toujours au commandement. Pas de ravitaillement pour lui. Est-ce que son overcut va fonctionner ? On se rappelle en France qu'avec la safety car, il avait été totalement piégé. Ne rentrant pas à temps. Il offre la victoire à son équipier. Et ça rentre pour l'Italien. Attention tout de même à respecter la vitesse dans les stands. 80 km heure. Et donc on devrait retrouver en tête, je crois, l'une des Mercedes. qui n'a pas encore avitaillé, je crois. Je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Mais pour le reste, l'ensemble du peloton a stoppé. Hormis peut-être Daniel Ricciardo. Ça repart. Effectivement, on va repartir un petit peu plus loin pour le pilote italien. Il va ressortir entre les deux Ferrari. Attention derrière Charles Leclerc. Le monégasque va peut-être prendre le dessus. Et Vettel aussi. Et du coup, là, on est en lutte pour des points importants. La 4e position. Synonyme de 12 points peut-être pour le meilleur des 3 pilotes à l'image. On est avec Vettel, 6e. Et l'attaque de Giovinazzi. A peine sorti des stands. Et il repasse devant les deux Ferrari. Blocage de roue pour l'Alfa. Course pour l'instant parfaitement exécutée du côté de chez Alfa Romeo. On a repris un petit peu l'avantage avec Giovinazzi. On reste en tête alors qu'ici, ce sont les deux Mercedes qui s'expliquent. Bottas à l'intérieur, Hamilton à l'extérieur. L'avantage aux Finlandais au moment d'atteindre le 3e partiel de ce circuit d'Ockendheim. Toujours très serré entre les deux Mercedes. Depuis le début de saison, ils ne sont pas aux avant-postes. Mais ils s'expliquent. On peut ainsi considérer que les deux pilotes tirent parfaitement le maximum de leur monoplace. à l'image. Désormais, l'explication entre la Toro Rosso et la Red Bull. C'est très très chaud. Encore une fois, l'aspiration et le DRS vont aider peut-être le Néerlandais à prendre une option sur la position de son adversaire. Il est pas mal. Devant sa déboîte également pour l'une des Renault qui va attaquer les deux Mercedes. Est-ce que ça va passer ? On est sur la caméra embarquée d'Alexander Albon. Ça va résister pour le Thaïlandais qui fait pour l'instant une course. Il obtient le point de la 10e place. Devant, Lewis Hamilton est en bagarre pour garder la 8e position qu'il a cédée tout d'abord à son équipier. Et maintenant à la 2e Renault, celle de Daniel Ricciardo qui fait son apparition dans le top 10 et donc dans les points. C'est important pour le leader du championnat par rapport à Giovinazzi et à son équipier. Pour l'instant, ce serait quand même un regroupement assez intéressant au niveau du championnat puisque Ricciardo avec 146 points en aurait 47. Giovinazzi en aurait 142. Et Hülkenberg, pas loin de 140. Attention ici, l'attaque sur Carlos Sainz de George Russell pour prendre le dessus sur l'Espagnol et sa McLaren. Et la 2e Williams qui va attaquer également. Dis donc, difficile ce 2e relais pour McLaren et d'autres choix que de laisser passer pour Carlos Sainz. Retour devant avec les 2 Ferrari. Le pilote monégasque devant son équipier. Ferrari qui garde quand même de gros points entre les mains dans ce Grand Prix. Voilà, beaucoup d'étain, c'est la Lima, j'en viens de le voir. On est 4e du championnat avec 150 de points. Plus de 100 points de retard sur Renault en tête. Alors tout n'est pas terminé, bien sûr. On est au cap uniquement de la mi-saison. Mais les choses vont rapidement s'accélérer, je pense, pour tout ce beau monde. Et la fin déjà de la campagne européenne sera un cap qui nous donnera vraiment un visuel sur les forces en présence dans ce championnat. On sait que Renault, qui a débuté de manière très dominante sa campagne 2020, est un petit peu rattrapé par Red Bull et surtout par Alfa Romeo. Allez, l'attaque de Vettel qui passe Leclerc. On échange les 5e et 6e positions entre les 2 machines rouges. Le Grand Prix qui se poursuit avec potentiellement une nouvelle victoire de Kimi Räikkönen. Le Finlandais qui reste à son avantage. Effectivement, il fallait rentrer pour Carlos Sainz. Problème sur la voiture de l'Espagnol. On vient de lui proposer un nouveau museau. Mais effectivement, il avait perdu beaucoup, beaucoup de vitesse de pointe. Et il ressort en piste. Mais ce sera tout simplement pour de la figuration une séance d'essai grandeur nature pour le pilote McLaren. Et du côté des derniers vainqueurs, on peut citer que Räikkönen aura gagné le Grand Prix d'Angleterre. Il va peut-être gagner son 2e Grand Prix d'affilée. En attendant peut-être une montée en puissance de l'équipe Renault en fin de saison. Alfa profite de revenir dans le jeu pour bien jouer sa carte. Alfa qui devrait souffrir sur plusieurs circuits urbains. Notamment, on sait que Mexico ou encore des circuits rapides comme Austin ne sont pas forcément les terrains de jeu favoris de la Ferrari et de l'Alfa. Puisque les moteurs cette année, qui avaient la meilleure vitesse de pointe l'année dernière, sont en grande difficulté cette saison. Bizarrement avec les nouveaux châssis. C'est un petit peu le jour et la nuit avec les voitures des années précédentes. On continue de se tirer la bourre, si vous passez l'expression, entre les deux Williams. C'est encore Russell qui reprend le dessus sur Robert Kubica. Alors que devant, il y a également matière à discuter entre l'une des Red Bull et la Renault. Il s'agit de Pierre Gasly et de Nico Hülkenberg. Ce sont des points importants pour les deux. On rappelle Pierre Gasly, privé de sa victoire lors du Grand Prix d'Autriche. Les deux Red Bull avaient été déclassés et sens non conforme. Ça n'avait pas été les seuls d'ailleurs à avoir été pédalisés par cette chose-là lors du Grand Prix. Offrant la victoire à Antonio Giovinazzi sur tapis vert. Grosse bagarre à l'extérieur et Gasly qui ne lâche pas et qui passe. Et Gasly qui va donc s'emparer logiquement de la deuxième position. de ce Grand Prix d'Allemagne. On a toujours Raikkonen en tête désormais. Deuxième Pierre Gasly, troisième Nico Hülkenberg et quatrième. Eh bien, on retrouve Giovinazzi. Est-ce qu'on pourrait avoir deux alphas sur le podium ? Ça va se jouer à très très peu. Il reste deux tours de course à peine. L'extérieur pour Giovinazzi dans le Stadion Magnifique. Et la relance de l'alpha qui est imparable. Et effectivement, Hülkenberg a pu le constater. Un spectateur privilégié. Impossible de résister dans ses enchaînements. à une alfa dont le châssis et le couple fonctionnent exactement comme il faut. Et donc, on a une deuxième alfa sur le podium. Est-ce qu'on pourrait avoir un doublé ? Ici, ce serait impressionnant de voir Raikkonen se faire rattraper. Et attention aux retardataires puisque désormais, Carlos Sainz doit le laisser passer. On a bloqué les roues pour Giovinazzi qui est dans les échappements de la voiture de Pierre Gasly. Le Français va-t-il résister et empêcher le doublé de la marque italienne ? Il va lui rester un tour pour cela. Dernier tour de ce Grand Prix d'Allemagne entamé par Raikkonen en tête. Avec cinq secondes d'avance sur ces deux-là. Et il est pas mal par rapport à Gasly. Est-ce qu'il va pouvoir porter ? Déjà une attaque. Gasly qui ferme la porte. Et le Français reste devant. Attention, il y a encore une zone DRS. Et on plonge à l'intérieur. Très belle trajectoire de la part de l'Italien. Il est un peu loin. Il se rapproche. Il ouvre le DRS. Ça va passer pour Giovinazzi qui va bien à l'intérieur pour montrer à Gasly qu'il est devant. Et on va retrouver les deux alfas peut-être sur les deux plus hautes marches du podium. Attention, on a perdu un petit peu de carbone. On a vu que ça a volé à l'épingle. Mais Giovinazzi, le plus important, c'est qu'il soit passé dans ce dernier tour devant Pierre Gasly. Il va rester peut-être le stadium. Blocage pour l'Alfa Romeo. Ça va être à la limite des pneumatiques. Dernière entrée dans le stadium pour Kimi Raikkonen qui a désormais 8 secondes d'avance sur ses poursuivants. Vous l'avez entreaperçu Raikkonen avec une voiture qui aura été parfaite depuis l'extinction des feux. Et c'est donc aujourd'hui un doublé auquel nous allons assister de la part de l'équipe Alfa Romeo. Le succès de Kimi Raikkonen qui va peut-être remporter ce Grand Prix. Voilà Kimi dans le stadium. Et l'entrée dans le stadium maintenant avec 8 secondes de retard pour la voiture de Giovinazzi. Kimi Raikkonen qui attaque le stadium. L'Alfa numéro 7 va donc s'imposer pour la deuxième fois consécutive. Nouveau succès d'Alfa Romeo. C'est fait drapeau à damier. Succès de Kimi Raikkonen. Et on est satisfait également du côté de chez Alfa. Gros retour de Giovinazzi sur ce coup-là. Frédéric Vasseur qui fait carton plein au classement constructeur. Très très belle démonstration de résistance de Raikkonen et de persévérance de Giovinazzi. Giovinazzi Raikkonen vainqueur du Grand Prix d'Allemagne. C'est fait deuxième position pour son équipier. Et le troisième emplacement du podium reviendra à Pierre Gasly le français qui aura tenu jusqu'au dernier tour presque. Valtteri Bottas marquera le petit point de la dixième place. Maigre consolation tout de même pour l'écurie Mercedes. On découvre le classement final de ce Grand Prix avec Giovinazzi deuxième, Gasly troisième. Les deux Renault dans les points. Les deux Ferrari également. Les deux Mercedes elles aussi. Dommage, Alexander Albon échoue au onzième rang final de cette course. Les Haas et les Racing Point n'auront rien ramassé. Au classement général, on a donc quatre petites unités qui séparent. Ricciardo de Giovinazzi. Raikkonen complète le top 3 passant devant Nico Hülkenberg. Quatre pilotes en 21 points. Ça fait moins d'une victoire. C'est beau. Au classement général, des constructeurs 289 points. Six petites unités d'avance pour Alfa Romeo face à Renault. Le duel de la saison est désormais bien engagé. Le podium de ce Grand Prix d'Allemagne. Onzième manche de la saison avec Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Vainqueurs du week-end. Alfa Romeo relance complètement ces deux pilotes. On va donc se donner rendez-vous au Hungaroring pour la douzième épreuve. Un week-end qui sera classique. Sans problème de son sur les captures. Je m'en excuse encore. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à partager et à suivre cette carrière. Les petits likes font toujours plaisir. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501